J'ai cette chance colossale qui fait que, par exemple, je ne dirai jamais « j'ai travaillé ». Ce n'est pas que j'ai sainte horreur du mot « travail », je le respecte profondément. Non, moi, j'ai toujours joué. Bonjour, Daniel. Ami du jour, bonjour. Les Doers, on part à la rencontre de personnes dont la vie est marquée par la passion. Et avec toi, j'ai le sentiment que cette passion, elle a été protéiforme. Elle a changé en permanence. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans l'idée de te rencontrer aujourd'hui, spécialement ici, en plein cœur de ton fief, à Toulon. Est-ce que tu peux nous raconter le vrai point de départ de ton histoire ? Tu es né dans l'Hero, tu arrives ici. Tu peux nous raconter les premières années de la vie de Daniel Herrero ? J'arrive ici, dans ce périmètre dit « toulonais », quand j'ai simplement une année. Mon père, immigré espagnol et petit joueur de rugby, ou décents joueurs de rugby, ou même très corail joueur de rugby. Pas forcément un grand technicien, le pater, mais probablement assez généreux à l'impact. Je crois que la première émotion, tu vois, qui me nourrit, c'est l'estime et l'amour que je porte au lieu dans lequel je vis. Enfin, j'aime, j'aime. Tu veux être ici, tu es une grande réussite. Je suis heureux de vivre là. Le luxe est absent de mon quotidien, tu vois, l'utile est la seule chose nourricière, tu vois, l'utile. Je vais à l'école, je mange plutôt décemment à la maison et ma mère me fait la bise avec la grande affection. Et mon père, déjà, assez tôt, me prend par la main pour me mener là-bas, à l'autre bout. Ça ne fait quand même qu'un kilomètre en marchant, tu vois, et en traversant la vieille ville, me mener quand même dans ce qui sera un fief historique de cette maison qui va être une espèce de jardin d'Éden, tu vois, pour l'enfant que je suis, puis l'adolescent, et ensuite l'adulte, et bientôt le papé, tu vois, à savoir, maillot, le lieu où l'ovale vibre, où l'ovalie vibre, ou comme ça, voilà, mon père m'y amènera, et j'aime. Qu'est-ce qui t'amène au premier contact avec un ballon ? Est-ce que c'est comme un enfant, voilà, qui voit son père et qui fait un peu la même chose, enfin, le mimétisme, ou est-ce que vraiment, tu as tout de suite eu cette attirance, quelque chose qui t'a poussé vers ça ? Bon, c'est une éternelle interrogation aussi, ça, hein, pourquoi t'es allé là ? Parce qu'on t'a tiré l'oreille pour t'y amener, ce qui serait un peu suspect, projection de tes parents, univers, tu vois, univers de transmission, comme ça, mimétique, Mino vient voir, là, il y a du bonheur, ou fais-moi, j'ai un bonheur, il se peut que t'en nettoies, quoi, tu vois, de façon consciente ou inconsciente. Ça, ça m'interroge, parce que quand même, le pater joue, au rubis, moi. Tu vois, moi, je suis tout petit, je ne suis même pas encore né, mon père joue, ma mère m'amène dans les bras pour aller voir jouer mon père. À la mi-temps, c'est moi qui envoie le citron, parce qu'à l'époque, c'était le seul affriolant pour rafraîchir à la fois le regard et la stratégie, et ensuite la laine. Tu vois, je lance le citron à mon père à la mi-temps, et surtout à la fin du match, j'ai mémoire de jouer devant le vestiaire, de m'amuser, tu vois, devant le vestiaire où mon père venait de terminer et de se changer, quoi. Et là, il y a du monde qui boivent des gorgeons, il y a des gens qui boivent peut-être le vin chaud. Il y a un univers d'une incroyable convivialité. Oh, putain, je ressens ça fort, quoi. Tu t'es connecté avec cet environnement, tu te sens à nouveau bien, tu parlais de la... C'est ça, c'est ça. Ce milieu-là me donne les authentiques joies. Je sens le rire ou le sourire, je sens la main tendue, je sens le goût du partage, je sens en même temps mes parents en conquête de bonheur, ou mon père surtout, mais en conquête de bonheur dans cet univers-là. Et ça nous impacte. Mais je fais une scolarité comme tous les enfants, tu vois, à l'école primaire, quoi. Je vais, je vais juste à 50 mètres au-dessus du quartier où nous sommes là, tu vois, au lycée Péresque. Et là, au lycée Péresque, quand j'ai 11 ans ou 12 ans, je fais un peu de sport, on m'amène vers les choses du sport. Et va-t'en voir, je ne sais pas, mais que touchant ou m'offrant le premier ballon, et surtout le premier ballon ovale, j'ai l'impression que je le connais depuis mille ans. Oh putain ! Et va-t'en voir, alors, que la balle, mais devient, alors d'autres diraient, tu vois, l'objet transitionnel épanouissant, tu sais. Tu vois ? Et le cours de sport, mais c'est du bonheur en barre de mon enfance. Et imprégné un peu de ce jeu-là, de cette pratique-là, c'est là où il y a du bonheur dans la tête, c'est là où il y a un peu du bonheur relationnel. C'est là que quand je touche la balle, il me semble que je la connais. Va-t'en voir que la connaissance, je la manipule bien, je dirais même mieux, j'apprends très tôt à comprendre que pour qu'elle le vive bien, il faut que je la cajole. Et j'aurais pu arriver à saturation. J'y mets le pied dedans. Sans parler de saturation, ça aurait pu rester l'exutoire à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Oui, c'est ça, de jouer à la fin. Là, on va... Voilà, mais non, ça va être le champ de lumière. Mais en même temps, moi, j'y développe assez vite des aptitudes. Dans ma famille, mon père a arrêté, mon frère aîné, un brillant joueur de rubis, tu vois, j'aime aller le voir, j'aime beaucoup cet univers-là. Mais évidemment, quand je commence à triturer l'univers, où je rentre dans l'esprit du jeu avant de rentrer dans le jeu, de fait. Et ça va devenir mon monde, que moi, je vais vite appeler l'Ovalie, quoi. Plus que du rubis, je suis enfant d'Ovalie, moi. Je suis enfant de l'Ovalie toulonnaise, moi. Et en même temps, alors, j'ai peut-être cette chance, que ça me déclenche les appétits des autres. D'ailleurs, ça me socialise beaucoup, hein. Ça me déclenche les appétits des autres. Et je ne tire aucune gloire aussi, mais ça me déclenche assez vite, y compris dans mon enfance, quoi, tu vois, ou dans ma... Ça me déclenche les appétits de connaissance. Je ne peux pas jouer avec des collègues sans comprendre qui ils sont, et sans comprendre ce qu'est le jeu, quoi, tu vois. Comprendre. Pas simplement vivre, quoi. Il faut que je comprenne. La compréhension sera quand même aussi un process de ma progression, tu vois. Et c'est marrant, parce que le rugby, pour le coup, aujourd'hui, on associe ça quand même à un sport un peu brutal. Attention à vos propres maîtres. Non, mais justement, ce que tu présentes dans ton approche, dans ton apprentissage du rugby, ça paraît un peu antinomique avec l'image qu'on peut en avoir, qui sont souvent des clichés, je veux dire, c'est pas... Enfin, tu veux comprendre, alors que l'image du rugbyman, c'est quelqu'un qui prend un ballon, qui pousse ce ballon, tu vois. Ce qui est forcément faux. Il y a souvent assez vrai, quand même. D'accord. Non, mais la dernière fois qu'on a dit que le rugbyman était, tu vois, d'une subtilité stratégique de motricité, ça remonte à loin. C'est un artiste, non ? Non, le jeu, par nature, a des caractéristiques. On va t'en voir que moi, ses caractéristiques, elles me sient. Je suis pas un rudoyant du monde, j'ai une petite composante sensible, tu vois. Poétique, ça serait quand même un bon mot quand je joue au rugby à 14 ans, j'ai pas la sensation d'être poète, tu vois. Mais quand même, mais quand même, cet univers-là, il va me plaire. Le jeu en tant que tel me plaît. Mais l'univers du jeu me plaît beaucoup plus que le jeu lui-même, de fait. D'accord. L'univers du jeu, c'est mes collègues. Mon bonheur, c'est d'être avec des collègues. Et quand mes collègues sont heureux, oh putain, ça me donne, ça je le sens fort, assez fort. Tu vois, le jeu est un beau prétexte pour nous. Tu vas t'en voir que le jeu, il me plaît. Pendant ta carrière, tu joues aussi pour l'équipe de France. J'imagine que c'est quand même quelque chose qui est un vrai marqueur dans ton chemin. Moi, j'ai été capitaine d'équipe de France Junior. Tu vois, j'ai été international universitaire, j'ai été international militaire, j'ai été international B plusieurs fois. Mais à l'âge de 20 ans, pour une seule raison, le Che Guevara vient de mourir en Amérique latine. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur se met une agitation étrange. Et je pars en Amérique latine et j'y reste très très longtemps. Donc je m'arrête de jouer pendant un an, je fais une coupure. Je ne joue jamais pour l'équipe de France A, moi. Et en même temps, je n'ai jamais considéré ça comme étant la gloire suprême. Après ta carrière de joueur, tu deviens prof à l'université de Nice. Oui, je deviens prof. milieu des années 70, c'est ça ? Mais le plus important pour moi, c'est que je porte quand même le goût, je ne sais pas si tu dis de transmettre, d'échanger, de rencontrer. C'est la même famille, tout ça, tu vois là ? Je ne sais pas ce que je vais transmettre, mais le goût de rencontrer me plaît. Je ne sais pas si je vais apporter mes savoirs, tu vois. Mais le goût, le goût d'envoyer l'entraînant, tu vois, c'est là où j'aime, collègue, on peut y aller. Si tu aimes le lieu où on est, tu vois, alors on peut y aller. Ça, ça me plaît, ça. Je veux devenir enseignant un peu pour ça. D'accord. Un peu pour ça. Je ne sais pas si je suis enseignant, moi, d'une activité ou enseignant du bonheur à vivre. C'est assez difficile à formuler, ça, mais tu vois. Oui. Il faut que là où on grandisse, où on va acquérir des choses, il faut que ça apporte de la joie et du bonheur. Il faut, il faut. Et à un moment donné, du coup, tu vas faire se rencontrer ces deux points, parce que 83, tu reviens à Toulon. Oui, je regarde. Là, en tant qu'entraîneur, donc tu vas à la fois porter cette passion du rugby, de l'ovalie, et en même temps, cette envie d'entraîner, comme tu parlais des étudiants à l'université, cette envie de leur apporter quelque chose. C'est ça qui te donne l'envie de revenir ici, de prendre ce poste-là ? Alors, je n'ai jamais pris le poste, moi, je ne peux pas sentir ça dans mon cœur, tu vois. On m'a proposé, on m'a offert peut-être, tu vois, et je vais devenir entraîneur en percevant assez vite que ça ne peut être d'avoir qu'un bout de route, qu'une étape, qu'un infiltré dans la vie des hommes qui sera ma vie en moi avec d'autres, quoi, autour de ça. Mais alors, j'aime. Ouh, putain, j'aime. Ah oui ? Ah oui, j'aime. Et en conséquence de ça, il ne me sera pas, il ne me sera jamais pénible d'aller vers quelques efforts pour acquérir les moyens, quand même, d'aller cueillir les étoiles, quoi, tu vois. Je deviens entraîneur, ah ouais, ça me veut, alors je deviens entraîneur de tout long. J'ai la sensation que je n'aurais pas pu entraîner ailleurs, moi. Ah oui ? Pourtant, tu as entraîné ailleurs. Après. 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 Et à ce moment-là, c'est... Ben, j'ai bien vu que entraîneur, tu vois, ça sous-tend ou suppose une expertise, quand même, tu vois. Je ne me sentais ni fleuron, ni à la bourre non plus, dans le sens de mes connaissances. Mais alors, j'avais deux considérations. C'est-à-dire qu'aucune déficience technique ne sera admissible. On ne peut pas perdre parce que le mec a le mieux joué que nous, ça ne m'ira pas. Mais alors, surtout, on ne peut pas avoir d'autres hypothèses que pour aller caresser les étoiles. Il faut que l'équipe ou le groupe humain qui partira dans cette aventure, il faut qu'il dégage une force collective. En d'autres termes, l'idée du lien, l'idée du solidaire, l'idée d'une possible transcendance par l'amour des autres, celle-là, elle m'omnubile depuis le premier jour. Je suis tombé sur une interview, un journaliste te demande tes plus mauvais souvenirs. Et tu expliques que parmi tes mauvais souvenirs, comme tout le monde, on en a plein, un, t'as marqué, c'est le sentiment que tu as ressenti après les défaites, les deux défaites en finale, où tu as ressenti ta responsabilité en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, de ne pas avoir réussi à... Alors attends, parce que j'ai noté, je n'ai pas contribué à faire en sorte que tous les talents des hommes que je gérais germent au meilleur niveau. Et là, je pense à tous les entrepreneurs, par exemple, qui regardent, tous les managers, toutes les personnes qui gèrent une équipe à un moment donné, même des entraîneurs, enfin peu importe, qui pourraient entendre ça, enfin, c'est quelque chose qui est... c'est un sentiment qui est extrêmement fort. Parce que tu parles de collectif, mais toi, tu estimes à un moment donné, enfin, tu ressens ta responsabilité personnelle. La souffrance est permanente quand ton talent ne germe pas, si nous sommes ensemble. C'est... c'est blessure, c'est douleur, c'est irritation. Tu vois, c'est... putain, tu donnes pas ce que tu vaux, on n'arrive pas à faire germer ta richesse, et tu laisses la moitié de ton talent, de ton imaginaire, de ta puissance, de tes fragilités peut-être, tu vois. Tu en laisses à la moitié au vestiaire. Alors ça, alors ça, pour moi, il est supportable. Les deux finales, par exemple, dans lesquelles je dis, hop, fatalement, s'il y a non-réussite, qui n'est pas forcément échec, tu veux que je te dise l'échec ? C'est quand tu perds contre Mimbo. Alors là, échec, mec. Là, non. Mais s'il y a non-réussite, si on n'a pas réussi, il faut que je l'analyse, quoi. La première des choses, quand même, était que ces souffrances étaient bénines, étaient bénines, parce que quasiment, les deux finales perdues, l'adversaire est un peu meilleur. C'est irritant, mais au fond de mon âme, et au fond de l'âme des hommes, d'ailleurs, que je gère, où tu vois, avec qui je suis, si l'adversaire est un peu meilleur, on est tombé les armes à la main, bienvenue chez les hommes. Bon, à part, tu vois. Bienvenue chez les hommes. Hop, deuxième étape, mais quand même, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Où il nous en a manqué un peu. Où il nous en a manqué quelques-uns un peu. Où il nous en a manqué un peu chez quelques-uns. D'ailleurs, à un moment, ce que moi j'appelle la potentialité affective, du temps, de l'instant, quoi, elle est altérée par des trucs. Ces petits trucs sont toujours affectifs. Ils sont toujours sensibles. Ils peuvent vous relever de quelques technicités. Le mec, il s'est mal placé parce qu'il ne sait pas faire, quoi. Il a mal poussé. Mais ceux-là, il savait faire, ça, tu vois. En d'autres termes, je pense, je pense, qu'à un moment, peut-être, il m'a manqué, dans la lecture de l'instant, un peu avant, un peu la préparation, dans les moments imminents, peut-être à la mi-temps même, il m'a manqué un peu quelque chose pour que, oh, là, pourquoi il est à 14 sur 20, il vaut 17, lui ? Pourquoi je n'ai pas trouvé, là ? Avec cette idée qu'une aventure collective, elle est une mobilité constante et permanente. Ça ne sert pas à... Quand on dit la préparation psychologique, tu vois, d'un collectif, c'est se monter le moins, même si une stupidité n'est pas possible. La lecture psychologique d'un collectif, c'est en comprendre en permanence les articulations à la fois techniques et cognitives. Et du coup, quand tu quittes ce monde du rugby, plus joueur, plus entraîneur, cette quête de hauteur, tu vas la chercher un petit peu dans la philosophie. Tu vas t'exprimer beaucoup sur beaucoup de sujets. Comment ça se passe, cette transformation-là ? Et l'idée base pour moi, c'est quand même que les choses profondes de l'humain sont toujours au centre. Voilà. Toujours au centre. La connaissance, OK. Le tempérament est plus fort dans l'aventure que ta culture, entre guillemets. Mais si ta culture se met en relation avec ton tempérament, ou avec ta nature, tu vois, avec ta appétence au monde. Bon, voilà. Et donc, ce goût-là, je le développe assez vite. Et puis, un joueur entraîneur, joueur, non, mais entraîneur, je ne sais pas, il me semble qu'on perd un match, c'est un quart de finale, il est télévisé, tu vois, c'est... Fin des années 80, peut-être, quoi. À la fin du match, on a perdu. Je pense qu'on n'a pas été bon, c'est la mémoire qui est la mienne. Et à la fin du match, des gens, peut-être de Canal, ou je ne sais pas de qui, quoi, il y a une interviewée en me disant « Vous avez perdu un ballon à la 22e minute, qu'est-ce qui s'est passé, Daniel ? » Tu vois, à Mêlée, Toulon, la Mêlée, c'est un truc sacré, comment ? Je suis un peu irrité, c'est sur le terrain, je n'ai pas la remarque légère de subtilité humoristique, quoi. Le mec, je l'aurais fini avec les pieds, tu vois, enfin bon... Tu n'as pas envie ? Je n'ai pas radicalement envie de lui répondre, mais de le finir avec les pieds, peut-être. Mais enfin bon, de fait, je suis quelque chose qui ressemble un peu à une offense dans mon cœur avec les hommes, avec les joueurs, quoi. Et je lui dis « Mais il est probable quand même que si on perd un ballon là, à ce moment-là, les hommes s'aiment un peu moins, quoi. » Tu vois ? Je ne sais pas, un truc de ce genre, quoi. Et le lendemain, je reçois une invitation de peu importe qui, mais le grand boss de la SNCF avec ses cadres. Je me dis « On fait un séminaire... » On fait un séminaire sur... C'est quoi les liens de solidarité ? C'est quoi, mec ? C'est un mot ? C'est une quête morale ? C'est une aventure concrétisée ? Voilà. Sur l'idée que s'ils ne s'aiment pas bien, ils ne seront pas très performants. Ou ils seront un peu moins performants. Voilà. J'ai été ensuite assez régulièrement sollicité, comme ça, par le milieu économique. Mais je suis intervenu souvent en espèce de... transmission d'un vécu. On sent que chez toi, l'envie de s'exprimer, elle est profonde. Si tu veux, l'analyse, quoi, tu vois, du trajet, m'amène à ça, moi. M'amène à ça. M'amène tendu sans aucun doute le plus souvent. Mais m'amène à l'idée quand même que la rencontre, l'encontre, l'ailleurs effervescent, la différence, ça, c'est moteur clé. Tu vois, ça, c'est moteur clé. Le sport est incroyablement fertile pour ça, de fait. Incroyablement fertile. Donc, ce goût-là, le goût de la rencontre, et après, le goût de la rencontre, je sais aussi que tu peux rencontrer 10 000, et ça peut être bien souvent 10 000 fois ordinaires. Mais il me plaît l'idée d'aller voir un peu ailleurs. Alors, sans doute, pour le plaisir immédiat de l'échange, de la rencontre, de l'observation et du contemplatif, quoi. Mais peut-être avec l'idée, il m'en manque encore un à trouver pour que je connaisse un peu mieux l'espèce. Tu vois, cette idée-là, elle me préoccupe beaucoup, quoi. Bon, et je l'ai toujours mis au centre, y compris même de mes réflexions, dans la dimension de l'entrepreneur, ou la dimension de l'entraînant, ou la dimension de l'engager, tu vois. Quelle vie Daniel Herrero a pu avoir sans le rugby ? Si tes parents, au lieu de venir à la Seine, étaient allés dans un endroit où peut-être que ton père aurait pu jouer au rugby, mais que la culture rugby n'était pas si importante, qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Je ne sais guère, ou je mets une hypothèse. Moi, c'est une question totalement ouverte. J'entends bien, mais quand tu l'ouvres, tu as le cœur de tes rêves qui est au fond de ton ventre, voilà. Tu ne sais pas s'il se déclenche ou non. Il y en a qui ne le déclenchent jamais. Ils en ont quelques-uns. Moi, je l'ai assez vite déclenché dans un milieu effervescent. J'ai déclenché le goût des autres dans une pratique qui permet le goût des autres. C'est sans doute ma source base. Comme on dirait l'autre, ta voxcation, quoi. La voix qui te met en route. Je vais plutôt là. Pourquoi ? Je ne sais pas aller ailleurs. Je vais plutôt là. Au carrefour de mes vies, c'est toujours ça que j'ai choisi. Donc bon, c'était plutôt ma route base. C'est ce qui m'allait le mieux au cœur. Voilà, j'aurais pu... Alors, ça, c'est le sens déterminant. Après, va-t'en voir que le champ de mon expression, il me va. Il me va. C'est le bout de mes rêves, de fait. J'ai cette chance colossale qui fait que, par exemple, je ne dirai jamais j'ai travaillé. J'ai assez... Ce n'est pas que j'ai sainte horreur du mot travail. Je le respecte profondément. Non, moi, j'ai toujours joué. J'ai toujours joué. Je ne sais pas bien pourquoi. Avec l'idée, quand même, que le jeu est plutôt gratuit et plutôt gratifiant et que les joies ou les douleurs du jeu sont éphémères. Ouh ! Ouh ! Point final. Tu vois ? Quand on me dit « Putain, t'as bien travaillé. » Ouh, ouh, ouh ! » Je ne peux pas. Je ne ressens pas ça, quoi. Alors, après, si je n'avais pas été ça, si le milieu n'avait pas été fertile pour ça, je pense que j'aurais, sans doute, par voie, pas de compensation, mais par voie, si mon essence était vite... Si forte, mon essence, tu vois, du chant des autres ou du goût des autres ou de la vie, comme ça, des autres, si je serais... Je ne sais pas, peut-être devenu... Avocat m'aurait plus, mais tu dis « Ah putain, c'est pour causer. » Je ne sais pas, peut-être un médecin m'aurait plus. C'est pour soigner. Tu vois ? Je ne vois pas si je serais allé au bout de mes rêves ou peut-être un filmier dans mon quartier, je ne sais pas. Je suis obligé de reconnaître que l'autre et l'ailleurs, ça fusionne tous les jours de ma vie. Merci beaucoup, Daniel. C'était passionnant. Merci à vous, les collègues. Merci à vous, les collègues. Sous-titrage Société Radio-Canada